L'aventuré sur ton chemin Salut à tous, c'est Monsieur Zutuki, aujourd'hui on se retrouve sur Sencia Soldier Soul, donc un jeu qui était déjà sorti sur console et qui vient de sortir dans sa version PC sur Steam. On va découvrir le jeu un petit peu ensemble. Allez, c'est parti, on va tester le mode histoire. Let's go ! Il nous fait une petite présentation des lieux, assez sympathique je trouve quand même. Pour info, je vous ai laissé les voix en japonais parce que c'est les meilleurs avec les voix en anglais, ça pue sa mère. D'accord, donc on peut choisir le chapitre, donc ça c'est assez sympa, il a l'air bien complet. On va commencer par l'histoire du sanctuaire, je sais pas. On se retrouve sur le premier combat pour le chapitre du sanctuaire, donc contre Aldebaran. Alors je vous ai passé un petit peu le cinématique qui vous raconte un peu l'histoire de Sencia, donc pour les gens qui connaissent l'histoire, pas besoin de vous la raconter. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à suivre le manga, c'est très intéressant, même si vous achetez le jeu, vous allez comprendre rapidement l'histoire. Donc c'est parti pour le premier combat. On va aller voir comment se passe ce gameplay de ce Senseïa. Allez c'est parti ! Vous allez rejoindre l'histoire du master de l' вроде Aldebaran. Ok, je vais maintenant aller voir comment se passe ce que vous avez dit. Il y a un peu de rire de l'histoire du Champagne. Allez c'est parti, j'est parti, j'ai un peu de l'histoire. Allez c'est parti ! J'ai trop envie de le voir, je suis parti. On va aller voir tout le monde à l'heure ! C'est parti ! J'adore, hein ? Je suis parti, je suis parti, j'ai déçu la chance de vous faire pour le monde ! Ok pour recharger notre énergie Ce que j'ai compris C'est faut taper On peut lancer L'émetteur de Pegas Ah je vais me le faire L'émetteur de Pegas Hume dans ta gueule Ah je commence à bien comprendre Allez Attaque ultime Ah ça fait plaisir Ok oh Premier combat Et là maintenant on passe au chapitre Asgard Donc là on est contre Thor Donc c'est un combat Voilà donc il y a un défi C'est gagné avec au moins 50% restant Enfin avec 50% restant Ça veut rien dire Avec au moins 50% restant dans la jauge de vie D'accord là j'ai compris ce que ça veut dire Allez c'est parti Combat pour Asgard On va faire un petit peu de tous les chapitres Comme je vous ai dit On va voir si on a des nouvelles techniques Oh putain il est gérant le truc J'avais oublié ça Donc il faut qu'on ait au moins 50% Donc il faut qu'on ait au moins 50% On va essayer de faire des combos Ah j'adore les barres japonaises Ah ça fait plaisir Donc on peut se recharger Notre barre comme ça Ok Nickel Je suis un peu nul quand même Je vous rassure C'est pas l'effet de la vidéo Je suis vraiment une merde Au jeu de combat Ça Tout le monde pourra vous le dire Même tous mes potes Je suis assez Je suis très très nul Alors le jeu Je suis encore le plus nul C'est Street Fighter Donc j'assume totalement Être une grosse merde sur ces jeux là Hop Faut vraiment qu'on nous reste 50% de notre vie Allez Je vais me défoncer Yes Allez hop Là Une petite dernière comète Non je te laisserai pas L'enculé On peut voir un petit peu Son attaque ultime Il fait mal Je pense que je vais pas réussir mon défi Vachement divin Voilà J'ai perdu mon défi Mais bon Je vais quand même le mettre à terre Ou je crois qu'il va me tuer Je crois Comment perdre le premier combat de la vidéo Poum Voilà Petite victoire On a pas réussi notre défi Mais tant pis Oh j'ai fait un vieux rang Putain Allez On passe au prochain chapitre C'est parti On se retrouve sur le chapitre Poseidon Donc c'est le troisième chapitre Et on joue Sean Donc pour changer un peu de CIA Et on reste contre Heer Alors J'ai jamais joué ce personnage Je crois que je vais en essayer C'est encore une grosse merde Allez c'est parti Pour le troisième combat de cette vidéo Allez c'est parti Je me fais T'es français En même temps Tes combos sont plus difficiles à mettre avec Sean je trouve Alors c'est quoi ça Chaîne nubulaire Ah je me fais défoncer Je me fais défoncer Ok Allez attaque ultime Bim J'ai toujours trouvé dans l'anime Que ce mec Il fait tellement meuf Je me suis toujours demandé Si t'es pas une meuf Mais non C'est vraiment un mec C'est vraiment un mec Et Franchement On dirait pas Il fait tellement efféminé C'est grave Bon Là Action Ça a été nickel Nickel Et on se retrouve sur le chapitre d'Hades Alors Je pense que vous connaissez Si vous êtes C'est pour moi le dernier vrai chapitre des SNCR Je parle pas des nouveaux SNCR Et là on se retrouve pour le quatrième combat Pour le quatrième chapitre Alors oui Je montre que des combats Pas de cinématiques Mais vous inquiétez pas En bonus Vous aurez un petit peu Pour moi la meilleure séquence Que j'ai vu dans ce jeu Enfin Pour ma découverte Là on fait vraiment beaucoup de combats Mais je vous laisserai à la fin en bonus Pour ceux qui veulent prendre le temps De regarder ce que Ce sont les cinématiques dans le jeu Je les trouve un petit peu Molles Mais Cette vidéo c'est pour vous faire un peu tout découvrir Donc je vous laisserai une petite vidéo Pour montrer un petit peu Ce que propose le scénario de SNCR Allez On joue mieux contre Aphrodite Je crois qu'il a quelqu'un avec ses fleurs là J'ai jamais aimé ce perso Aphrodite bien sûr Je le trouve tellement arrogant Je voudrais bien voir les combos Tiens Regarde pas ça tu vois Depuis tout à l'heure Je me bats comme un galérien LP LB X3 Ok D'accord On essaie de faire des combos là Ah bah d'accord Voilà Projection Réussie Wow Sympa Allez hop On se trouve sur la fin de la vidéo J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Alors ce jeu est vraiment fait pour les fans Pour les gens qui veulent découvrir la saga Senseya Même si le manga est la meilleure façon de connaître la série Je recommande ce jeu C'est un très bon jeu Très complet Bon il y a quelques Bon il y a quelques défauts Comme dans tous les jeux quasiment Mais c'est un jeu que je vous recommande N'hésitez pas à regarder la fin de la vidéo Il y a un petit bonus pour vous Et au fait J'espère que vous avez apprécié cette vidéo J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Et sur porte Au Sous-titrage ST' 501 サンクチュアリを脱出するも、追手の攻撃で傷ついたアイオロスは、グラード財団総帥、木戸三政にすべてを託して、息を引き取るのだった。 そして、13年の時が流れ、アテナの化身は三政に育てられ、木戸沙織として成長する。 時を同じく、三つまさに見出され、世界各地で厳しい修行を終えた少年たちが、セイントへと成長し、サオリの下に集った。 彼らは、ブラックセイントやシルバーセイントたちとの激闘を経て、アテナの名を語って地上を支配しようと企む、強行アーレスの野望をくじくため、サンクチュアリへと乗り込んだのだった。 だが、そこに、強行の差し向けた刺客、シルバーセイント、サジッタのトレミーが、不意をつき、黄金の矢を放つ。 黄金の矢は、サオリを射抜き、ゆっくりと死へと誘うのだった。 黄金の矢が、彼女の心臓を貫くまで12時間。 矢を抜くことができる唯一の人物、強行を、サオリの元へと連れてこなければなかった。 急ぎ、アテナのセイントたち。